Ok, me suis montré patient, me trouve pas mal bon parce que c'est tentant d'ouvrir tout ça, mais non, mais non, j'accumule, j'accumule. Donc on a un petit peu de pack, de hot rush, ensuite nouvelle construction d'équipe de fête, les sables de Buffalo. Et ça m'a donné un pack summum échangeable et parlant de pack summum, ça coûte pas bien cher un pack summum, ça coûte 10 000 packs si je me trompe pas. Ogeek en a ouvert un mercredi et il a pogné Adam Fox, équipe de la saison 94 d'OV. Fait que tous ceux qui disent encore qu'on peut rien pogner dans des petits packs, ben je suis désolé de vous dire que vous savez pas pantoute de quoi vous parlez. Parce qu'autant Ogeek que moi, on a pogné des grosses cartes dans des packs qui valent moins de 20 000 packs. Moi, j'ai pas pogné une 94 par exemple, c'est pas mal plus du 89-90 que j'ai pogné. Mais quand même, Fait que Ogeek, team of the season, dans un pack summum, pis en plus pas un petit 90 là, 94 Adam Fox, c'est toute une carte. Ogeek avait été déçu parce que dans la collection de 11 collector gold, il y a eu Jason Robertson, 90 d'OV, il était un peu déçu. Mais on se disait, au moins, c'est un attaquant qui est pas payé, c'était bien réparti comme stats malgré tout. Mais là, avec son pool de malade dans le pack summum, j'ai pas besoin de vous dire qu'il était pas mal content ce soir-là. Sinon, on partait de ça. On a d'autres packs encore. On a un autre petit pack de Hot Rush. Et là, ma semaine de fou en Division 6. Dans les précédentes récompenses rivaux, j'avais pris échangeable parce que j'étais tout le temps argent en Division 7. C'était tout le temps pareil, je trouvais ça plate. Mais là, c'était ma première récompense Division 6 de l'année. J'ai fini argent, ça aussi, j'ai juste fait 4 matchs. Ça a super bien été. 3 victoires, aucune défaite en temps réglementaire, une défaite en prolongation. Très heureux de ma performance. Mais là, à date de cette semaine, j'ai pas le temps de jouer à rivaux. Mais c'est pas grave. Là, pour avoir plus de packs, parce que quand je faisais des packs opening live, passé de tout ça que j'étais en train de vous parler dans cette vidéo-là, vous étiez nombreux à me dire « Ah, mais Dick, on est mieux que tu ouvres le plus de packs possible plutôt que de faire attention si c'est échangeable ou pas. » Moi, j'aime bien quand c'est échangeable, comme ça, si c'est quelqu'un qui fait pas mon alignement, on a une possibilité de faire un beau trade day ou un giveaway. Mais là, je me suis dit « Ah, je sais pas si je vais être longtemps en Division 6, même si pourtant j'ai eu une super belle semaine. » Donc, je me suis dit « Ah, on va jouer prudent et on y va. On prend le double de récompense. » Donc, Division 6 argent, j'ai pris non échangeable. On a quand même deux packs jumbo premium. J'en ai eu de la 89 là-dedans, deux fois. Et on a même deux mégapacks. Fait que c'est pas pépantoute. Après ça, on a le pack joueur mini de Hot Rush aussi. Pack 3 joueurs premium. J'ai eu des joueurs de la semaine dans des packs comme ça de Hot Rush plutôt cette année. Fait qu'on sait jamais. Ensuite, un autre pack summum, mais lui, non échangeable. On a aussi un pack 4 joueurs de Hot Rush. Et là, on arrive dans la récompense Clash. C'est peut-être juste pour 3, mais ma Drew Doughty 90, si je me trompe pas, c'était même dans un pack premium que je l'ai eu. Et là, en plus, je viens de prendre mes collecteurs mensuels. Fait que, hey, on est jeudi soir au moment que je filme. Je suis déjà rendu à 19 packs à ouvrir. Et on a même 425 000 packs. Ça va bien. Fait que d'après moi, là, pour le live, je vais péter le 20 packs. Ça va être un beau live. J'ai l'impression que, oh, on va durer entre 45 minutes et 1 heure. Pas mal sûr. Il faudrait qu'on soit mal chanceux pour avoir rien pendant tout là-dedans. On a assez de chances d'avoir au minimum une mauve. On s'est déjà fait jouer des tours, mais si jamais on n'a pas de mauve dans tous ces beaux packs-là, pas grave. On va aller à la boutique. On va acheter des packs spéciaux parce qu'on a l'argent pour le faire. Les packs, parce que vous savez, je mets jamais de maudite scène dans le jeu. Mais on a assez de packs. On a assez de packs pour faire un bel événement, je suis sûr, ça aussi. Donc, le live. Quand est-ce que je le fais live? Peut-être que vous vous dites, oh, médic, là, tu parles du live, tu parles du live, il est quand? On le fait dimanche le 2 mai à 19h. Dimanche 2 mai, 19h, heure du Québec. On fait un pack opening live. On va avoir minimum 20 packs. Eh bien, hâte de voir ce qu'on va pogner. Fait qu'on se retrouve là. Fait que, restez pas surpris, je fais pas de vidéo avant le live.